Le lac Onéga Le lac Onéga On aperçoit au loin la petite île de Kiji, célèbre pour son enclos paroissial, avec ses deux églises du XVIIIe siècle édifiées en bois, suivant la technique traditionnelle des charpentiers russes, et donc sans clous. Depuis l'époque médiévale, cette architecture caractérise un style de construction russe, et c'est sans doute à Kiji qu'elle a atteint la perfection. Alors qu'après leur prise du pouvoir en 1917, les bolcheviques pillaient et détruisaient les bâtiments à caractère religieux, ils décident après réflexion de protéger les ouvrages en bois, témoignage du génie de la créativité prolétarienne. Et c'est ainsi que les églises de Kiji ont été sauvées. Le joyau de cet ensemble paroissial est l'église de la transfiguration du Seigneur. Coiffée de 22 bulbes, elle est dite d'été, car n'étant pas chauffée, le culte n'y est pas célébré l'hiver. Surmontée de neuf bulbes, l'église de l'intercession de la Vierge, édifiée à proximité, est dite d'hiver, car étant chauffée, le culte y est assuré du 1er octobre à Pâques. C'est aussi un édifice où les habitants venaient débattre des mesures à prendre pour le bien commun, mais aussi le lieu des audiences où étaient annoncées les arrêtés du tsar et des autorités en général. A deux pas de la paroissiale se trouve une grande maison du 19e siècle, ayant appartenu à un riche paysan. Elle montre la qualité de l'art décoratif des paysans du Nord, avec ses balcons et ses volets décorés. A l'intérieur, une belle collection d'objets usuels est aussi présentée. Métiers à tisser, samovar, vaisselle en bois et le pietschka, qui faisaient office de four, de chauffage et de cuisinière. Le grenier est remise de cette maison à conserver tous les ustensiles des activités quotidiennes, dont les filets de pêche, les traîneaux et les outils pour le travail du bois. Un artisan entièrement d'époque fait une démonstration sur la confection des tuiles en bois. La chapelle de l'archange Saint-Michel est un charmant bâtiment datant de la fin du 18e siècle, identifiable par son double toit surélevé d'un unique bulbe. Sous-titrage ST' 501 Ce vieux moulin avant en bois, avec ses huit ailes, est en état de fonctionnement et toujours en activité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501